Bonjour à tous et bienvenue sur MDGQ Channel, Matt avec vous. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre rétécte de CITIS. Aujourd'hui, on va parler de Ramp. On a déjà sorti la synergie principale de CITIS, on a déjà expliqué comment on voulait gagner. Vous pouvez aller voir l'épisode numéro 1, si vous l'avez manqué, lien dans la description. Maintenant, on s'addaque au numéro 1, l'épisode numéro 2 qui va être le Ramp. Donc, encore une fois, toutes les cartes, toutes les phrases clés que je vais utiliser pour faire des recherches sur Scryfall sont disponibles dans la description de la vidéo. Si vous voulez les reprendre pour pouvoir les utiliser pour faire des recherches pour vos decks à vous. On y va sans plus tarder, on va retourner à notre vue ici. Donc, on a notre deck qu'on a commencé. Oups, on va fermer ça ici, ça ici, puis on va finir s'attaquer au Ramp. Donc, deck stats, comme d'habitude, on va faire quelques recherches. On veut commander vert et blanc, l'égal en commander, puis on y va avec une recherche qu'on va appeler search your library for land. Et normalement, ça va me donner tout ce qui me permet de chercher dans ma librairie pour un land, tout simplement, qui est disponible, qui est légal en commander. Alors, on aurait pu, on aurait pu fancyer ça et land, si on fait land, puis si on fait is not a land. Fait qu'on va enlever, vous voyez, on enlève les land de notre recherche. Fait qu'on va avoir tous les cartes qui nous permettent d'aller chercher des cartes dans notre librairie. Chercher des land dans notre librairie. On va les passer rapidement. Comme j'ai dit lors d'épisodes 1, il y en a beaucoup que je connais déjà. Mais je vous suggère fortement, surtout si vous êtes à vos premiers decks, de prendre le temps de les lire. On fait toujours des découvertes assez intéressantes. On se rappelle qu'on va jouer en vert. Donc, en vert, il y a énormément de ramps disponibles. Fait qu'on est peut-être moins obligé d'aller dans des affaires étranges. Comme à l'hérisphère, peut-être, où ça coûte 2, 2 plus tap. Tu le sacrifies pour aller chercher 2 basic land. On n'a pas besoin d'investir 4 manas comme ça dans le vert. Surtout pas que tu les mets dans tes mains. On a une meilleure que ça. Fait qu'on descend tranquillement. T'as qu'un sur Battlefin, tu vas chercher up to 2 basic plans. Tu les révèles, tu les mets dans tes mains. Quand un land arrive sur le contrôle d'un opponent, s'il y a plus de land que toi, tu peux le mettre sur Battlefield. Si tu joues boros ou monoblant, c'est du bon land. En vert, avec du vert, on n'en aura probablement pas besoin. Trois, chercher une librairie, un basic land card. Non. On sait déjà pas mal ce qu'on veut viser. Quand tu as cartographé, Arc, tu fais du combat damage. Un player qui contrôle plus de land que toi, tu peux aller chercher. On a déjà des lands qui font quelque chose de semblable. Ici, cultivate. Vous voyez, on tombe dans les classiques. On avait déjà One with nature. Qui nous permet, quand on fait du combat damage avec une créature enchantée, de aller chercher un land. Maintenant, on va mettre un cultivate. Flash, deux, deux pour deux. Quand un ou plus land sur Battlefield, le contrôle d'un opponent, sans être joué. Bon, si, c'est ça. Without being played. Fetch et trucs du genre. Deck basic. On se rappelle, on veut faire un deck plus basic un peu. Et le Flame Sanctuary, ça, c'est une carte que j'ai toujours aimée. En deux couleurs, peut-être moins. Au début de ton upkeep, tu peux chercher ta librairie pour une basic land card, la révéler, la mettre dans tes mains. Si tu fais ça, tu skippes ta draw step. Fait que ça, dans un deck, landfall, ça te permet de toujours hitter ton land drop. Ça, c'est super le fun. Dans un deck, landfall, ça te permet toujours d'hider ton land drop. Dans un deck, quatre, cinq, six couleurs. Quatre, cinq, six couleurs. Trois, quatre, cinq couleurs. Ça, ça peut te permettre, si t'as pas une land base super, super éveille, pis t'as beaucoup de basic, ça te permet d'aller chercher la couleur que t'as besoin. Fait que je trouve ça le fun. Expedition map. Farseek, tu vas chercher une plaine, île, swamp ou montagne. Tu la mets sur Battlefield. Tapie, ce n'est pas nécessairement une basic land. Ce n'est pas nécessairement une basic land que tu vas chercher. Fait que ça aussi, ça peut être le fun. Encore là, on met, on met, on met, pis si jamais, on trouve qu'il y en a trop à la fin, quand on va faire la petite révision, ben on va enlever ce qu'on aime moins. On va enlever ce qui est moins intéressant. Into the North, Snowland. On ne jouera pas Snow. On ne jouera pas Snow. Je ne crois pas. Je ne pense pas mettre, non, on ne mettra pas de Snowland. Codama's Reach. Codama's Reach, qui est en interculture. Codama's Reach. Là, on va le mettre, land tax. On va le mettre, mais comme je l'ai dit, je le mets parce que je le croise. Il va, il ne fera pas la coupure. Je l'annonce tout de suite, il ne fera pas la coupure. Parce que c'est un deck que je veux qu'il reste abordable. Ça va être dans les nice upgrades, c'est clair. Mais, c'est ça, je veux que ça reste abordable. Si tu n'as pas de land dans tes mains, tu peux révéler ta main au lieu de payer le coût. Tu cherches dans ta librairie pour une forêt. Ah, tu l'amènes dans tes mains. Tu n'as pas de forêt. Si tu n'as pas de forêt, ça ne coûte rien. Mais tu révèles ta main et tu donnes de l'information. Ça, je pense que le monde n'aime pas ça. Tant qu'à ça, search basic land. Ouais, il faudrait que tu ailles. Non, 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 non. Non. On a déjà réglé ça, c'est non. Puis, là, on parle de ramp. Ah, one with nature. On parle de ramp. Il y a plusieurs statistiques qui circulent sur Internet qui disent « Vous devriez jouer tant de land, tant de land, tant de land. » Moi, j'ai pour mon dire que puis là, je ne les sais plus. J'ai pour mon dire que c'est personnel à soi-même. Oui. Il y a des recettes. Il y a différentes recettes. Mais, c'est à force de jouer puis de te pratiquer avec que tu vas faire « Ah, je l'aime trop, je l'aime pas assez. » Peut-être que 10, exemple, c'est un bon chiffre pour commencer. Pour dire, bon, OK, je pars avec 10, 10, 10 ramp. Puis, après ça, si je vois si j'en ai trop passé, j'en rajoute ou j'en enlève. Mais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment en jouant que vous allez trouver ce que vous aimez. Sakura Tribelder. Il y a beaucoup de monde qui le joue parce que ça peut servir. Tu bloques, tu le sacrifies, donc ta créature est bloquée. Ça te permet d'aller chercher. Tu vas chercher une land. Il y a comme deux utilités. Fait que je vais prendre le Sakura Tribelder. Je vais le noter. Je vais le noter. Je le dis souvent, ça coûte absolument rien de mettre des cartes dans Skryfall. Sword of the Animist, un ramp que j'adore. Surtout, plus un, plus un, mais surtout que nous, on veut essayer d'attaquer avec notre commandant. On veut essayer fort, fort, d'attaquer avec notre commandant. On pourrait mettre, mettons, Sword of Harden Home aussi, plus deux, plus deux, protection du vert et du blanc. Mais là, tu es rendu à 5. Tu rampes à 5, mais tu vas chercher quand tu fais du combat de mage à un joueur, tu exiles up to une taquette créature que tu possèdes. Et ensuite, tu vas chercher pour une basic land et tu mets les deux sur le battlefield. On va la noter. On va la noter. Parce qu'on a dit que ça coûte à rien. Puis on va faire du cleanup plus tard. On va faire du cleanup. C'est quoi? Pourquoi je n'ai pas vu 3 visits? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu 3 visits? Où je l'ai manqué? Mais non, je ne l'ai pas manqué. Pourquoi je n'ai pas vu? Puis ça, c'est exactement... Je vais aller voir le wording qu'il y a. 3 visits. Search for... Ah! Forest card. Search your library for a forest card. Fait qu'on va faire une petite recherche comme ça. On va rajouter ça dans nos recherches advanced. Search for a forest card. Pour ça, on n'a pas vu. l'inverse. Légal, hein? Commander. Donc, Search for a forest card. Puis on pourrait faire la même recherche aussi après ça avec Plain. Ah! Là, on a 3 visits et Nature's Lore que je cherchais. Nature's Lore et 3 visits. Les cartes que j'adore qui te permettent d'aller chercher. Forest card, mettre ça sur Battlefield. Forest card, mettre ça sur Battlefield. Puis si on fait la même recherche mais avec Plain. Je ne sais pas s'il va y avoir de quoi. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va sortir. encore là, c'est Insert, Montagne, No Carcourt Plains, peut-être. Ouais, Plains. Mais qu'on en a quelques-unes. Vous rentrez ce que vous voulez. Montagne, île. Pour cette recherche-là, ça peut être utile. On a fait cette recherche-là. On va faire une recherche sur Play an Additional Land. Donc, les cartes qui nous permettent de jouer plus de land que prévu. Triad of Edition Growth, ce qui est intéressant avec lui ou elle, peu importe, Monsieur Jouin, c'est que c'est aussi un enchantement. Sa color fixe en deux couleurs, c'est moins, mais c'est un enchantement. Donc, on peut en tirer avantage. Exploration, on peut jouer de land partout, puis on va piger beaucoup. Je sais déjà qu'exploration, c'est plus dispensieux. Je sais déjà qu'exploration, on va probablement le couper, mais que ça va être un Nice Upgrade. C'est aussi un enchantement. Il n'y aura que le Fumul Daya, mais je ne pense pas que dans ce deck-là, on ait besoin de ça. Autre recherche, put a land card. Des trucs qui vont nous faire mettre une land Bird drawing. Quand un opponent joue une land, on peut jouer une land. Ça aussi, c'est probablement, vraisemblablement, va être coupé parce que c'est beaucoup plus dispendieux, mais c'est un upgrade potentiel. On a-tu d'autres choses? Un Silverback Elder, si on voudrait, mais on n'a pas assez de créatures. Je pense qu'on n'a pas assez de créatures dans le deck. Vous voyez, il y a quelques... Ah, ici. Tu retournes... C'est un enchantement. Tu retournes le visionnaire dans tes mains, tu révèles le top 4 cartes de tu es libérée, tu peux mettre une land sur le battlefield tapé et le reste dans le grévière. je serais intéressé d'essayer ça deux taps sur le ramène. Tu vas pouvoir le recaster, mais tu vas ramper. Discard, return X, non-la-generic card from your graveyard to your end. Je vais l'essayer, lui. Je vais l'essayer en tant que ram. Shigeki. C'est ça, Shigeki, puis c'est un enchantement qui va m'aider à trigger. Hey, on est déjà à 14 ram cards. Il nous reste deux autres recherches à faire. Add mana. Ouh, on va non-land. On va land is not. On clique sur le is not a land parce que sinon on va en avoir beaucoup trop. On va en avoir beaucoup trop. Abundant growth, enchantement. Quand on est sur le battlefield, tu pièges une carte. Add un mana dans la valeur avec couleur. Mais c'est pas un mana de plus, ça fait que j'aime moins ça. On va voir, il y a d'autres qu'on va vouloir utiliser. Arcane Signet. Arcane Signet. Arcane Signet. Deux taps à deux manures de la couleur de ton commandant. Sinon, sinon, tu sais, on a toujours Bird of Paradise qui pourrait Bird of Paradise qui pourrait. Mais on est dans deux couleurs. C'est moins éveillé. Bloom Tender, même chose, on est en deux couleurs. On va le mettre, mais il va être coupé probablement à cause du budget. Chromatic Lantern, non. On ne rentrera pas dans les mocks. On ne rentrera pas dans cette gamme de cartes-là non plus. On va rester plus raisonnable peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre du Red Repository? Il y en a du stock Adder Mana. Il y en a pas mal. Fell Warstone, pour sûr. Même si on fait Borrow Elder, plus un, plus un, mais c'est parce qu'il va juste être deux, deux. Fertile Grand, Food Chain, Gif, Gilded Goose. On ne fera pas assez de food. Il y en a Vick Banner, Cair Tid. Si on veut vraiment upgrader, je n'y considère même pas. Mais, advenant qu'on ferait un push pour monter ça plus loin, ça pourrait être une option. Ça pourrait. Mais non. Le suspect, c'est sûr, il y a quelques cartes qui sont... Miracle is the way. Ça coûte trop cher. Je ne suis pas sûr qu'on aura besoin de ce round-là. New Horizon, Mixed Luxus. Overgrown, Paralysmental, Tap, non. Faire excellent. Ah, on s'intrifie un peu nos bibites. Symptome Weaver. Symptome Weaver parce que c'est un enchantement. Cote 2, c'est un 0-2, add X mana, d'abord les couleurs et que c'est le nombre d'enchantement que tu contrôles. Il peut te faire facilement une tonne de mana. Song of Friely, Starfield of Nix. Début de ton upkeep, tu peux retourner ta carte enchantement de cartes de ton graveyard sur le battlefield. Tant que tu contrôles, un coup de plus enchantement, chaque non aura est une créature. On a trop d'auras, pas assez de non aura créature. Non aura, enchantement. Utopia Sprawl, Utopia Sprawl parce que ton land va ajouter une mana généralement de sautière blanc. Utopia Sprawl. Tu vas enchanté une forêt, tu vas choisir une couleur puis il va donner un mana additionnel. C'est ça la différence avec l'autre d'avant. Il va donner un mana additionnel que je trouve intéressant. Wild Growth. On a un Wild Growth qui va donner un vert. Non, on n'a pas... Pourquoi j'ai-tu pas vu... J'ai-tu passé le doigt ? Pourquoi j'ai pas vu Solring ? Solring n'est pas sorti dans cette recherche-là. C'est bizarre. Pourquoi il n'est pas sorti dans cette recherche-là ? Comment est-ce que Solring est écrit ? On va checker ça dans le tour. On va faire une dernière recherche puis une que j'oublie souvent. Une que j'oublie très 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 souvent. Qui est... On va revenir en arrière. Qui est... Les spells que tu casses coûtent moins cher. Donc, tous les trucs qui vont réduire tes casting costs. Parce que réduire le casting cost de quelque chose, c'est un peu comme produire de la mana. Mais plus tu casses le sort, plus tu vas réduire Tu sais, exemple, émeraile médaillon. Si je casse un sort vert qui coûte un vert puis un colorless, ça me donne un mana. Mais si j'en casse trois, parce que j'ai trois manas disponibles, au lieu de six, il vient de m'économiser. Il vient de m'économiser beaucoup de mana. On va le prendre en note. Pour ça, pour que ça soit bon, dans ce cas-ci de l'émeraile médaillon, il faut que vraiment tu ailles beaucoup de vert. Fait que là, on va regarder c'est quoi notre ratio vert et blanc éventuellement. Dextat, tu peux nous donner ça. Puis on va voir si on est trop 50-50 ou si on a trop de single dot, peut-être pas. Herald of Panthéon, les enchantements spells que tu casses coûtent un colorless de moins et tu gagnes un point de vie. Fait que ça aussi, ça peut être le fun. Fait que là, on sait que les enchantements, eux autres, on en a une co. Eux autres, on va être capable de gagner sur la réduction de coups. Joukai naturaliste, même chose, 2-2, la fling pour 2, les enchantements, puis lui en plus, c'est un enchantement. Fait, moi je considère ça comme du ramp, je pense que c'est du bon ramp. Pearl médaillon qui est notre hôte. T'sais, Herald of Monument, quand tu casses les white creature spells, mais on n'aura pas assez de creature spells, c'est pour ça que je préfère les médaillons tout court. Et voilà, je pense que ça, on respel pour un liste que tu casses. Fait que Transcendent Envoy. Puis là, vous allez me dire, oui, mais là, t'as comme 3 qui réduisent tes enchantements. Oui, mais je m'attends pas à les avoir sur le jeu en même temps. T'as ici, frame, artifact et enchantement coûtent 1 de moins, mais pour 3, j'aime moins ça. Fait que, ah, enchantement, tu spell 1 de moins, c'est un enchantement que tu contrôles et tu mets un plus 1, plus 1 sur lui. On va le noter. On va le noter. On va le noter. Mais c'est pas un enchantement. Fait que c'est ça, j'en veux plusieurs parce que, c'est ça, si j'en ai un qui meurt, ou je vais avoir la chance, si j'en ai un qui meurt, je vais pouvoir la remplacer peut-être, ou je vais être en mesure de le récupérer dans P-G1, en fait, excusez-moi, dans P-G1. Or, spell, coûtent 1, laisse, tout casse, quand tu casse, c'est un spell qui target héros, faillons, plus 1, plus 1, plus 1 sur lui. Je vais le noter. On a beaucoup, on a beaucoup, mais l'objectif, c'est pas nécessairement de le craquer lui, mais de craquer mon commandant. Mais, comme il est réduit, on va le réduire. Comme il est réduit les auras, on va le noter aussi. Fait que moi, ça fait le tour, il reste, il reste Solring que j'ai pas compris. Pourquoi qu'il est pas sorti dans ma recherche, pourtant c'est à 2 mana. On va rajouter Solring, je vais valider pourquoi qu'il est pas sorti dans la recherche. Fait que ça fait pas mal, ça fait le tour, on a, mine de rien, 28 RAM, on va avoir du ménage à faire parce qu'on est rendu à 67 cartes, on a même pas de show land, on a pas de piges, pas de remover, encore. Fait que c'est clair qu'on va avoir beaucoup de clean-up à faire, beaucoup de ménage à faire. Ça va être dans une avant-dernière vidéo probablement qu'on va faire ce clean-up-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais jusqu'à là, ça va très bien, très très bien. Je suis pas mal content de ce qu'on a. On va sauvegarder le tout et nous, on va se revoir dans la prochaine vidéo où on va parler de Peach. N'a qu'il y a pas. Sous-titrage ST' 501